Unbreakable Superbement intéressante pour le coup Et voilà Ça aurait permis vraiment de voir un jeu très serré Jusqu'à la fin, mais là je pense Qu'on va quand même revoir du très très beau spectacle Les joueurs qui restent dans leur bulle C'est le plus important dans ce type de tournoi online Surtout On va commencer à flame quoi que ce soit Parce que c'est comme ça qu'on sort d'un tournoi Quoi qu'il arrive Et des joueurs en connaissent Les conséquences, on va se mettre du côté Epsilon On va se mettre sur Getsom du coup Comme je l'ai dit Allez dans quelques secondes c'est parti Qu'est-ce que vont nous faire l'Epsilon ? Qu'est-ce que vont nous faire l'Unbreakable ? C'est maintenant, ça va se jouer On va se mettre directement du coup sur Banger Donc sur Getsom, on active le mode Oracle de mon côté Comme ça, pas de soucis, on voit à peu près ce qui se passe Et c'est plus facile pour vous faire partager Toute l'action Getsom qui se fait tuer dans le dos par Krisa Krisa Avec un bon rush au niveau du top Carbon qui arrive à prendre Peut-être le kill Non, pour l'instant ça se passe pas très bien Krisa et Melo avec un bon kill Ils vont essayer de prendre le B maintenant directement Un bon double kill de la part de Zerox Qui fait le boulot de l'autre côté Pour l'instant ça se passe assez bien Carbon qui est toujours Premier de son équipe Tout simplement en ayant capturé le premier point Carbon au niveau de la droite ici Est-ce qu'il va prendre le kill ? Voilà, qui est fait attention au niveau de la gauche Au niveau du serveur, il se fait tuer Zerox arrive à continuer au niveau de la gauche Pour l'instant c'est assez serré Le point B qui est en train d'être pris par l'Epsilon Pour l'instant Les joueurs unbreakable sont assez loin Et vu que le point n'était pas pris depuis le début de la partie Evidemment il est plus rapide à prendre quand il est neutralisé Melo qui se suicide malheureusement Contre un tonneau Peut-être sûrement une malchance avec une grenade Le point B qui a été pris par l'Epsilon Pour l'instant Deux points d'avance en leur faveur Zerox avec un très bon coup de couteau ici Finalement deux vises avec le bon double C'est intéressant Qui tombe finalement sous les balles de Getsom On va rester du côté Epsilon pour l'instant Carbone au niveau du A Ici qui va essayer de les embêter sur A C'est peut-être ça qui les a Qui leur a manqué au début de cette partie Au début de la partie précédente Et voilà les spins sont complètement changés Finalement il tombe Mais le point A a été neutralisé Et ça fait pour l'instant Ça commence à peser sur la balance pour le coup là De Visa qui va essayer de reprendre le point A Ça commence à peser Parce que là les points Sont à peu près Voilà en faveur Des Epsilon Une dizaine de points d'avance environ Zerox qui tombe sur le site De capture de sa part du point B Getsom qui vient placer sur le A Voilà qui l'a neutralisé Ça ça perd du temps Les Unbreakable Getsom au niveau de la droite ici Qui va peut-être continuer à les embêter Chrysia qui arrive A tomber malheureusement sur les balles de Getsom Melo qui arrive à venger son cookie Qui est immédiatement derrière Melo avec un très bon double ici sur le point B Et va être pris De Vix Qui vient à sa rescousse Pour reprendre ce point B Et voilà les Unbreakable Qui reviennent petit à petit dans la course Ils ont les deux points Deux points importants ici Vraiment les deux points Quand on a soit le C et le B Soit le A et le B C'est vraiment le plus important Sur ce server rain Ma passée Qu'on pourrait qualifier D'assez étrange de temps en temps On reste du côté Epsilon qui vont reprendre ce point B Finalement Une vingtaine de points d'avance Un petit peu moins une quinzaine Melo avec un team kill sur De Vix C'est dommage De Vix qui arrive à tuer 0 Carbon qui arrive à tuer Chrysia De l'autre côté Pour l'instant ça fait Beaucoup d'échange de kills Mais pour l'instant C'est toujours en faveur D'Epsilon Voilà la 0x1 Très bon spawn kill Ici sur De Vix Vraiment très très important Qui va permettre à toute son équipe D'avancer Pourquoi pas d'essayer De les chatouiller sur ce point A Voilà 0x1 Un très bon kill Peut-être le double Finalement non Ça ne passera pas Melo avec un bon Kill bien placé 0x1 Qui venge immédiatement Sur l'équipier C'est le full quasiment Il n'y a que deux Visa Qui viennent de respawn Envie du côté Unbreakable Je me suis mis sur 0 Qui est sur le point A Ici Il va essayer de reprendre Au moins de le neutraliser Ça ne passera pas Si il a été neutralisé Car ils étaient deux sur ce point L'Unbreakable Qui m'en est un petit peu Sorti de la game Visiblement là Ici 0x1 Qui va continuer peut-être Est-ce qu'il va réussir A remonter ici Il le temporise vraiment là Il va attendre que le point Soit en train d'être capturé Voilà il va monter dans le dos Est-ce que ça suffira ? Non finalement Il y avait deux joueurs Une aimée C'est bien passé pour eux Ici Ils reprennent le point B Attention à ne pas tous mourir derrière C'est le plus important Le plus important Chrysia seul sur le point B Il doit faire le taf Il y a un joueur Deux joueurs Et un troisième finalement Qui n'arrivera pas à éliminer Ça permet au Epsilon Normalement Si je Sauf petite grenade Bien placée Voilà de reprendre le point B Pour l'instant Le Nemet Qui sont dominés Sur ce premier côté 29 points de retard On est toujours du côté Epsilon Pour l'instant Qui voilà On vraiment un joueur Un petit peu plus posé Ici Ils essayent d'avancer Petit à petit D'essayer de voilà De les embêter sur le point A Pour garder tout simplement La domination du point B Et du point C Le plus longtemps possible Alors que de l'autre côté La lane breakable Vienne de neutraliser le point C Et ça c'est intéressant Ils sont en train de reprendre finalement Mais là ça pourrait peut-être Leur permettre de passer Une brèche pour le point B Attention à ne pas tous tomber Il faut gagner les duels C'est maintenant Zero qui fait un très gros boulot Au niveau de la gauche ici Mais voilà Ils ont réussi à repousser Cette attaque Finalement L'Epsilon Zero au niveau de la gauche Encore une nouvelle fois Qui va peut-être tomber Oh là là Qui a un énorme kill sur 2vx Très bien joué De la part de 0 ici 25 secondes à jouer 36 points d'avance En faveur des Epsilon Zero au niveau du point Qui va une nouvelle fois Les embêter J'ai l'impression Que les unbreakables Sont un petit peu passés À côté de ce side ici Zero au niveau de la gauche Carbon qui arrive à tuer Deux visas finalement Pour cette fin de manche Et Les 100 points ne sont pas passés Mais voilà En tout cas Environ Enfin ouais Environ 39 points d'avance Pardon Non un petit peu plus d'ailleurs Bon bref 96 à 55 On va arrêter directement les maths On va pas faire d'erreur avec ça Le calcul mental évidemment Demain N'oubliez pas À 20h Vous pourrez Pardon Vivre Le match Vitality Raises Face à Supremacy Ça risque vraiment d'être un match Excellent N'hésitez pas à Évidemment Être présent Dès demain 20h On continue du côté Unbreakable maintenant Mélo au niveau de la gauche Ici qui va Directement passer Attention Ils ont beaucoup de retard Donc là il faut enchaîner Les points rapidement Le point C a été pris de leur côté Ils sont en train de perdre Le point B Pour l'instant ça se passe Pas très très bien Leur entame de jeu N'est pas excellent Je trouve Zero qui arrive à prendre Un bon double kill Mais là ils me font mentir En reprenant 3 kills Et pour se permettre D'avancer sur le point B Maintenant Les prochains kills vont être déterminants Dans la partie Carbone avec un bon kill Sur Devisa Mélo qui arrive finalement A tuer Getsom Devix avec un bon cut sur 0 Et voilà le moins 3 fait par le Unemed Et c'est maintenant que ça va être intéressant On va se mettre sur Mélo Mélo sur le point B Qui va peut-être Permettre à son équipe De rebondir Parce que là rien n'est perdu 40 points ça peut paraître beaucoup Mais avec un double cap Assez longtemps Ça se reprend extrêmement vite Mélo au niveau de la gauche Qui va temporiser Il n'a pas grand chose d'autre à faire ici Il va attendre que quelqu'un passe devant Lui il va prendre le kill Voilà qui est fait Pas grand chose à dire là dessus C'était bien propre Sans aucune difficulté Pour le joueur Unbreakable Beaucoup de kills ont été échangés Attention Cryzia Qui a pris quelques balles de Mélo Il me semble Mais si finalement Ce n'est pas impactant Concernant la game Devix qui est bien placé Au niveau de la gauche ici Le point B Qui est en train d'être repris Par l'Epsilon Attention à ne pas faire d'erreur Devix ici Qui arrive à prendre le kill Finalement le point B est neutralisé Est-ce que les Unemed Vont essayer à le reprendre ? Ils ont réussi à le reprendre Finalement Bien joué de leur part Attention Cryzia sur le point B ici Qui doit le défendre Il est tout seul Face à à peu près 3-4 joueurs Attention Il arrive à prendre un premier kill important Sur un des joueurs Qui avance au niveau de la droite ici Au niveau de la gauche Les Unemed Pardon Mélo au niveau de la gauche Qui a réussi à bien tuer Zérox Finalement Arrivant chez Nelly Qui est sur le point B Voilà ça permet maintenant Au Epsilon De reprendre le point B L'Epsilon Yaus Pardon Et pas Yaus Évidemment Cryzia au niveau de la gauche Pour l'unbreakable Finalement Qui tombe sur les balles De Getsom L'avantage qui est vraiment Assez important Commence à remonter C'est davantage Il commence à reprendre Un petit peu du poil de la bête Ici L'unbreakable C'est loin d'être perdu De Vic sur ce point B Est-ce qu'il va aussi Rapprendre le kill Attention Ça vient des deux côtés Il arrive à prendre un kill Mais ça ne suffira pas Un team kill Vient l'aider finalement Dans ce double kill Mais Zéro S'excuse immédiatement En tuant Mélo Sur ce point B Pour l'instant Une grosse domination De la part des Epsilon L'unbreakable Qui n'arrive vraiment pas A faire la différence ici Ils viennent de reprendre le point B C'est intéressant quand même Attention Surprendre Peut-être une 3 cap Même un Me semble un 2 cap Assez longtemps Pourrait suffire Pour les Unbreakable Donc les Epsilon Ne sont Toujours Toujours jouables On va dire Je suis personnellement Sur Chrysia Au niveau de la gauche Ici Qui va passer dans le dos De ses adversaires Il arrive à prendre un premier kill Peut-être un deuxième ici Très bien joué De la part du joueur bordelais Une nouvelle fois Chrysia Au niveau de la gauche Ici Le point C Qui a été pris Attention Par les joueurs Epsilon Mais c'est très bien fait Pour Chrysia Qui a vu quelqu'un descendre Ici Il va prendre le kill Une nouvelle fois Chrysia Qui est en bonne série Et qui arrive Et qui permet Pardon à son équipe De remonter Petit à petit Le B et le C Le B et le C Sont en faveur De unbreakable Ici Très bonne game Que nous voyons Pour l'instant Chrysia Qui est très très fort Comme à son habitude 24 kills déjà pour lui Melo Et Chrysia Qui viennent de tomber De Vix Qui vient de tomber Également Getsom Qui a permis à son équipe De reprendre le point B Attention On va pas se prendre Le tricap Le tricap Pour être vraiment Très très embêtant Ici De Vix Qui va essayer Peut-être d'aller sur le point A Non il repique sur le point B Est-ce que ça suffira Il arrive à prendre Un très bon kill sur Carbone Ici Je suis sur De Vix Il va passer dans le dos Prendre un deuxième Kill important Ça va peut-être permettre A son équipe d'avancer Petit à petit De Vix Qui est bien placé De Vix Pardon Qui est bien placé Sur ce point B Il prend la grenade Il arrive à temporiser Il va réussir à prendre le point B Finalement Très bonne action De la part de De Vix Mais est-ce que ça suffira Environ 40 points de retard Une minute à jouer Là c'est le tricap Pour rien J'irais Ils doivent prendre des risques Mais j'ai l'impression Que les Psylones Sont très très bien placés Sur ce point B Ils viennent le reprendre Justement Ils se sont vite 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 Échappés Pour permettre Voilà tout simplement Au point de s'écouler Ne pas mourir bêtement Chrysia arrive quand même Finalement Prendre un kill sur Zerox Mais Getzom Directement avec un bon double Qui vend chez coéquipier Pardon Chrysia Au niveau du top Ici 40 secondes à jouer 40 points d'avance Ça ne suffira pas Malheureusement Pour les Unbreakable Qui vont perdre Cette première map Zerox On va rapidement Rester sur les scores Zerox 25 kills 26 kills maintenant Zerox De l'autre côté 27 kills 21 kills Et 25 kills Voilà Des scores plutôt homogènes De la part d'Epsilon Vraiment Qui ont été déterminants De l'autre côté 30 kills pour Melo Quand même On peut le noter Chrysia 28 kills Et un petit peu en dessous Malheureusement De Vix et De Vizax Qui sont peut-être passés Un petit peu à côté Malheureusement C'est peut-être Ce qui a coûté Ce qui a coûté La game Au Unbreakable Qui était bien parti Dans une belle remontée Quand même Mais ça ne suffira pas Les Epsilon Très très fort Qui vont remporter Cette première map 175 à 128 N'hésitez pas A réagir Sur les réseaux sociaux Hashtag Dessertolive Envoyez vos tweets Arobas Scodly Pour de tels tournons A continuer évidemment Carbone Avec la cliquette Ici Les scores vont être affichés Dans quelques instants 175 à 128 En faveur des Epsilon Bravo à eux En tout cas On va bientôt partir Sur une prochaine SND Le temps que les joueurs Fassent leur classe Se préparent un petit peu Se disent pourquoi pas Quelques stratégies On se retrouve Dans quelques instants Évidemment Toujours sur Dessertolive Vous êtes toujours en compagnie De Julien Merka Et de Warren Ostream A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on est repartis Ils sont bien placés Ils sont bien placés en tout cas Mais on va voir comment ça va se passer J'active le mode Oracle De mon côté Afin d'essayer de vous donner Le plus d'informations possibles Concernant les deux équipes En temps réel évidemment N'hésitez pas à utiliser Le hashtag Dessertolive C'est le plus intéressant Évidemment Pour parler avec nous Et partager Concernant ce match Dans quelques secondes On débute On va se mettre sur Chrysia Chrysia au sniper Qui va directement Aller décaler au niveau de la gauche Pendant que ses quickie pieds Vaut au niveau du B Et ça Ça peut être vraiment très fort Attention Chrysia Oh non Qui ne l'a pas vu finalement Il ne va pas se tenter Il ne va pas se tenter Il sait que c'est assez important Il va changer d'arme Il passe à la Remington Finalement Il n'a pas tiré de balle Il va attend tout simplement Quelqu'un en back Il a réussi à tuer quelqu'un C'était Getsom Qui avait directement couru Dans le dos de ses adversaires Et il se fait surprendre Finalement Getsom Avec Chrysia Qui était bien placé On va peut-être Se mettre sur Devix Devix qui a la bombe Ça va être important Un bon kill de la part de Melo Lui au sniper On va se mettre sur lui On va se mettre sur Melo Je ne savais pas du tout Qu'il était au sniper Visiblement Attention Des ballons étaient changés Au niveau du mid Finalement c'est Deviza Qui est tombé sous les balles De 0 Immédiatement Vongé derrière Par Devix Carbone en 1v3 On va se mettre sur Carbone On va se mettre sur Carbone Il voit quelqu'un au fond Oh non dommage Il loupe la balle Il tire sur quelqu'un Finalement C'est lui que marqueur Est-ce qu'il va réussir A faire quelque chose là Oh il a vu quelqu'un Tomber en dessous Oh dommage Carbone qui rate Un petit peu sa balle ici Ça va vraiment pas L'aider du tout Dans ce clutch Vraiment Un petit peu Une succession de malchance Ici pour Carbone Qui aura vraiment pas Beaucoup de chance Il va essayer de passer Dans le dos de ses adversaires Il s'est fait voir Il a été communiqué Et ça ne se passera pas très bien Car il y avait quelqu'un Dans son dos Finalement 1-0 en faveur des Epsilon En faveur des Unbreakable Pardon Absolument pas des Epsilon Justement c'est Carbone Qui a un petit peu raté Ses balles de sniper Alors qu'Unbreakable Était plutôt Bah Tout simplement Un petit peu Découvert On va se mettre Sur les unaimés Du nouvel fond On va faire 2-2 Comme là Lors du premier match On va regarder Une attaque Une défense De chaque équipe Et on va switcher Comme ça Je pense Ça me paraît Le plus honnête Personnellement Je suis sur 2-X Pour une défense à gauche Alors Krzy a pris Le premier kill On va peut-être Se mettre sur lui Alors que Krzy a pris Également le second kill J'arrive pas à me mettre Sur les joueurs Qui font les kills Malheureusement pour l'instant On va peut-être Se mettre sur Melo Je sens bien Melo Je sens bien Melo Il est très très Bien avancé Ici au niveau de la droite Il va essayer De faire le back De ses adversaires Ses adversaires Qui sont au niveau du B Melo au back Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va réussir A nous faire quelque chose Ici il a l'angle Il a vu quelqu'un Oh dommage La balle qui ne touchera pas Et qui ne connectera pas Tout simplement La tête du joueur Epsilon ici Melo au niveau du top Qui va essayer de Bah de regarder Un petit peu près Au même endroit Attention mais il y a Quelqu'un derrière lui Et ça faut vraiment Faire attention Je crois qu'il l'a vu Est-ce qu'il l'a vu Est-ce qu'ils se sont vus J'ai pas l'impression Ils se sont vus Non finalement non Melo Qu'il n'a pas vu Bah justement Attends Ça ne suffira pas On va se mettre sur DeVisa DeVisa qui est au niveau Du plein mille Il pourra à la fois Pouvoir bouger rapidement Si l'Epsilon Envisage d'aller sur A En tout cas Il serait vraiment pas loin Carbone avec une bonne grenade Une autre bonne grenade Attention DeVisa Qui n'a pas été touché Ne pas se faire surprendre Sur ce point B Ils ont pas du tout La main sur ce point B Ça peut être La bombe qui va être posée C'est absolument sûr et certain DeVisa qui va check la bombe S'il arrive à tuer Le poseur de bombe Ça pourrait suffire Il arrive à prendre Le premier kill Non c'était Chrysia Avec le sniper Attention Est-ce que DeVisa Va réussir A prendre ce kill Il attend De l'aide de son coéquipier Evidemment Il est en train de ramper Envisant Il voit un petit peu Carbone qui arrive A prendre le premier kill C'est du 1v1 Maintenant Carbone Qui était dans une mauvaise position Chrysia qui est en train De désamorcer Ce qui va désamorcer directement Aïe aïe Il a pensé pouvoir On va dire Enfin Un petit peu Interpeller Un petit peu Pour en faire croire Tout simplement A Carbone Que c'était une fake diffuse Mais Ça s'est pas très bien passé Pour égalisation Des Psylone Ici On va se mettre Sur l'Epsilon MAINAN En attaque En défense Pardon On va peut-être se mettre sur Carbone L'homme chaud du moment Il a une Remington thermique ici Il va aller au niveau de la droite Oh il a vu quelqu'un Il a vu quelqu'un Il va tirer Je pense que ça va être le Il a ses seins Premier kill réalisé par Carbone Il a vu quelqu'un d'autre au niveau du top Il tire un petit peu à travers ici L'homme fort Des Epsilon sur cet S&D pour l'instant Ça se passe très très bien Oh grosse balle ici de Mélo Qui arrive finalement à tuer Carbone On va se mettre sur 0-0 Qui est dans une position très très offensive Il arrive à prendre le premier kill ici Il va redescendre rapidement Attention à ne pas tomber Sous les balles des joueurs Unbreakable ici Xerox qui arrive à tuer Devisa C'est une position de 1-V-3 Pour Devix ici Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? On va se mettre sur lui On va se mettre sur lui Il a la bombe Tout est encore possible Évidemment dans cette manche Oh il s'est fait voir Il s'est fait voir Je crois que sa position A été communiquée ici C'est obligatoire Je pense Devix Il finalement tombe sur les balles De Xerox au pistolet C'était difficile Dans sa position évidemment On voit que voilà La communication a été réalisée On l'a dit qu'il était ici Au niveau du Tout simplement juste à côté De ce point B 2-1 en faveur d'Epsilon Pour l'instant Qui sont en train également De mener 1-0 Dans ce BO5 On va rester sur l'Epsilon Maintenant en attaque On fait du 2-2 Comme on a dit On va peut-être se mettre sur Getsong Getsong qui rate un petit peu Sa game pour l'instant On va dire qu'il est en 0-2 Qui ne meurt pas tant que ça Mais qui ne frappe pas Et c'est surtout ça Le plus important On va se mettre sur lui Voir ce qu'il va pouvoir nous faire Est-ce qu'il va pouvoir rebondir Devant nos yeux Ce serait vraiment La meilleure chose Qu'il puisse nous montrer Il va tirer à travers ici Non rien ne se passera Il obtiendra même pas De hitmarker ici Getsong donc Banger Oh qui rate un petit peu Sa grenade il me semble Ou elle est passée Non elle est Ah non elle est Elle est un petit peu ratée Dommage Attention à ne pas se faire surprendre Par sa propre grenade du coup Getsong qui va essayer De décaler petit à petit Pourquoi pas essayer De poser la bombe C'est ce qui va être fait Très bien joué de la part de Getsong qui va pouvoir ouvrir Au moins son compteur de points Voilà qui est fait La bombe qui était posée Deux kills ont été réalisés Très rapidement Du côté epsilon Pendant ce temps là C'est du 2v4 En défaveur des unbreakables Getsong bien placé ici Au niveau du bas Mais là ça va être difficile Je me suis switché Je me suis mis sur l'unbreakable Je me suis mis sur DeVisa DeVisa qui est le seul en vie Maintenant c'est du 1v4 Il doit tenter quelque chose De toute façon Attention Il arrive à prendre le premier Qui est 1v3 maintenant 16 secondes Il est encore très très loin De la bombe Bon là ça va être quasiment impossible Voilà Il tombe sur les balles de carbone Finalement DeVisa qui ne pouvait pas faire grand chose Évidemment Très très dur dans ces positions là On va se mettre maintenant Du côté unnamed Après avoir observé Deux manches du côté epsilon Oui c'est ça On est à la cinquième manche Tout va bien J'ai cru que je m'étais fait peur Au niveau des calculs Trois en faveur d'epsilon Pour l'instant Crazy au niveau du middle Qui vient de perdre son duel Il me semble Contre Carbone Contre Banger On get some On est sur DeVisa Maintenant Qui va mettre une fumigène Oh finalement Qui se fait tracher Très rapidement Par 0-0 Avec un gameplay Toujours très très agressif Je suis maintenant passé sur Melo Melo à la vector Ici ça va être Oh là là Ça va être vraiment difficile Il s'est fait spotter Quelqu'un au niveau du back Probablement Il a le mauvais timing Visiblement Et c'est la manche parfaite Pour l'epsilon ici Qui mène 4-1 Zérox avec l'équipe cam sur DeVix Ici Bon kill de la part Il est joueur très très chaud Lors du précédent match On s'en souviendra Un blitz génial de sa part Et vraiment une superbe domination On va se mettre sur Melo On reste sur les Unnamed pour l'instant Qui sont à deux manches de perte Cette SND Attention à ne pas se faire surprendre Evidemment Melo qui va essayer de check au fond Oh il a communiqué Oh là là Très bien joué de la part de Melo Qui arrive à tuer Au niveau du pre-shot Ici assez facilement Un joueur Un joueur tout simplement Epsilon Vraiment extrêmement bien joué De sa part Ça permet vraiment De prendre un avantage On va dire conséquent Dans la manche Un choude vraiment Très très appliqué De sa part Melo Qui temporise encore une fois On va peut-être changer de joueur Se mettre sur Chrysia Chrysia qui est également Sniper Qui lui aura peut-être Plus la chance De voir des gens De un joueur Il me semble être avancé Du côté Unemette Peut-être même deux Personnellement Je suis sur DeVix Maintenant DeVix Au niveau du middle Ici Qui arrive à prendre un kill facile Pendant que Chrysia a pris Un kill au sniper C'est du 1v4 Et la manche parfaite Ça répond du tac au tac Unemette qui arrive à remonter A deux manches Simplement 4 à 2 Très bien kill ici De la part de Chrysia Qui joue sur le thermique Sur son sniper On peut le noter On reste du côté On va changer Pardon de côté On va se mettre du côté Epsilon maintenant Pour cette septième manche On va se mettre peut-être Du côté de carbone Toujours l'homme en forme Ça c'est indéniable Carbone toujours Un petit peu près Au même endroit Au niveau de cette station Alors que Banger A aussi à prendre Le premier kill Zerox prend le second Maintenant sur DeVisa Alors que DeVix Avait été tombé Justement au premier kill On va se mettre peut-être Sur Getsom Allez Getsom Qui est bien placé ici Qui est dans une position Extrêmement offensive Il attend Il voit quelqu'un Je ne sais pas S'il l'a vu malheureusement Le kill a été pris par Zerox Est-ce que ça va répondre Du tac au tac Un kill a été fait Voilà Une belle communication Qui permet encore une fois A Zerox De s'envoler Maintenant au niveau des points Voilà Ici la communication A été faite Getsom a mis quelques Quelques Bah tout simplement Quelques balles Et voilà Ça permet à Zerox De terminer le kill Au pistolet Joueur qu'on voit Beaucoup au pistolet Quand même 5 à 2 Balle de map 3 balles de map En faveur des 4 même d'ailleurs 4 balles de map Tout simplement En faveur des Psy-1 On va rester pour eux On va rester de leur côté Plutôt Sur cette attaque Ils vont directement Rusher le B Attention On ne va pas se faire surprendre Par Melo Cette fois-ci Il ne prendra pas de kill Ça rush très très vite Du côté du point Au niveau du point B Ici David qui s'est arrivé A prendre un premier kill Ah c'est bien fait De sa part ici Il va essayer de préchauffer Au travers de la mur Une nouvelle fois Banger Ça ne passera pas Ça tient un petit peu A travers pour essayer Pourquoi pas de connect Quelques balles Ça temporise maintenant Getsom au niveau De ce point B Là je ne pense pas Qu'il va s'aventurer A essayer de poser Si peut-être Pourquoi pas Je pense que Christian Va regarder la bombe Une nouvelle fois Et qu'il doit être fait Là du côté Des Epsilon S'ils veulent se permettre De poser je pense Et il me semble Qu'il y a Un petit endroit Où il pourrait Avoir la chance De poser Alors qu'un kill A été fait une nouvelle fois Par Devix Devix Déjà deux kills Pendant cette manche Peut-être un troisième kill Maintenant Devix Qui est très très chaud Carbone en 1v4 30 secondes à jouer Est-ce qu'il va réussir A le faire ? Ça m'étonnerait Malheureusement Pour le joueur Fort pour l'instant Des Epsilon Dans cette partie Je pense qu'il a été vu Non il n'a pas été vu Il va peut-être Passer dans le dos De ses adversaires Mais en 15 secondes Là il va falloir Enchaîner beaucoup Beaucoup de choses Ça me paraît Extrêmement difficile Melo qui était dans son dos Qui l'a vu finalement Melo qui est vraiment Assez fort Sur cette SNN On va dire Dans la moyenne Du côté des Unbreakable Pardon 5-5-5 Un score assez homogène On peut vraiment le dire Pour les Unbreakable Devix qui est un petit peu En dessous malheureusement Mais bon Voilà Beaucoup de kills Sont pris par ses quicks Et puis il n'a pas beaucoup de chance Et on voit une très très grosse attaque De la part de Unemade Au niveau du A Et c'est ça que je voulais voir On va se mettre Du côté des Unemade Je me suis mis sur Kryzia Qui est passé au niveau du top ici Il va être le joueur offensif Je pense Là du côté des Unbreakable Une bonne fumigène Qui était placée visiblement Les Psynon ont compris Que ça allait se passer sur A Ils l'ont compris Zerox qui arrive à prendre le kill Sur Kryzia On va se mettre sur 2 Vix Sur 2 Visa pardon Qui avait un petit peu plus de difficultés Mais là Ils ont un petit problème C'est qu'ils ont des SMG Et là Il va falloir commencer à prendre Les longs shots Et peut-être avec une Remington Voilà ça va être plus facile L'image de Carbon ici De Vix Qui est en 2 V4 En compagnie de son coéquipier Mello De Vix Essaye de ramper un petit peu Essaye de ne pas se contrer Joueur qui a l'habitude D'être assez sneaky Dans ses mouvements Un bon kill fait par Carbon Et là ça va être difficile Il reste quelques secondes à jouer Finalement Non ça ne passera pas Victoire Des Epsilon Dans cette seconde map Ici 2 à 0 en leur faveur Pour l'instant Ça se passe vraiment pas bien Pour notre genre Unbreakable Qui pourtant Montre vraiment de belles choses Mais ça ne suffit pas Les Epsilon Qui sont ravageurs Ici 9-4 9-4 Carbon Xerox Voilà le duo Hashtag The duo Un petit peu ici Dans cette SND On va attendre que les joueurs Refassent leur classe On va partir dans un blitz Très prochainement Dans tous les cas 2 à 0 en faveur d'Epsilon Face à Unbreakable C'est toujours BRK Avec Warren 4G évidemment Au stream Merci à lui Il a pas mal d'obligations Mais pourtant Il prend le temps D'être ici ce soir Et de vous partager Ce spectacle En ma compagnie Merci à lui Et on se retrouve Dans quelques instants Pour le blitz Et ce sera sur Freight A tout de suite Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Vraiment, ils ont fait un... On va dire qu'ils ont réussi à limiter les dégâts lors du premier side. Et là, finalement, voilà, Carbon a garné, énorme trip maintenant, avec son bonus spécialiste qui arrive à prendre le kill. Un peu à l'image de Chrysia lors du premier côté. Mais visiblement, pour l'unbreakable, c'était déjà trop. Je pense que mentalement, ils sont un petit peu derrière. Après cette grosse domination, finalement, où on a eu un petit problème technique. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive en LAN, ça arrive en online. C'est des choses qui se passent. Malheureusement, une minute 20 encore à jouer. 6 points de retard, j'ai déjà... Je pense que mathématiquement, ça me paraît extrêmement difficile. À moins d'un point dans les prochaines secondes. Carbon qui arrive à passer une nouvelle fois. Incroyable ! Oh là 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 ! Le petit frère du fameux Gotaga ici, qui continue encore une fois ses actions. D'anthologie, leur de ce deuxième côté. Il me semble que mathématiquement, comme nous le fait voir DeVisa en quittant la game sauvagement, je ne pense pas que ce ne soit encore possible. Mathématiquement, quoi qu'il arrive, les joueurs NMN ont arrêté de jouer. Et on peut dire que les Epsilon ont remporté une nouvelle fois ce match de demi-finale. Il se qualifie pour les playoffs du tournoi Cold League. Aujourd'hui, après deux grosses victoires, 3 à 0. Merci en tout cas à Cold League de nous permettre de retransmettre ce tournoi là. qui n'en finira pas d'en faire parler. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, ce sera tout pour ce soir. Mais dès demain, 20h, si vous êtes là sur le live, vous pourrez retrouver dans tous les cas les VOD de ces matchs évidemment sur notre YouTube, Dessert au France. Mais également, vous pourrez retrouver pas mal d'autres matchs à partir de 20h dès demain. Vitality Rises à 20h. Et un autre match que je vous dirai sur mon propre Twitter, c'était JulienBRK. Ils sont en finale, pardon. Ils sont qualifiés en finale, comme le me dit Warren. Je sais pas si j'ai dit autre chose, mais je le pensais en tout cas. Merci en tout cas, c'était JulienBRK, votre host ce soir. Merci beaucoup à WarrenKJ. Vous pouvez le remercier sur Twitter également, n'hésitez pas. Surtout notre streamer d'un soir. Merci beaucoup, Carbon qui finit en série de 17. Très bien, très très bien. Ça se passe comme ça chez Carbon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès demain à 20h. Merci. En tout cas, c'était BRK. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup.